et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est benoît vous êtes sur la chaîne la vie de mes fourmis aujourd'hui on va voir un peu le bazar que j'ai mis chez mes fourmis c'est en travaux donc là c'est toutes les fourmis qui sont déjà qui me gênait sur l'étagère et donc dans la vidéo vous allez voir un peu ce que ça devient justement l'étagère donc elles vont bientôt toutes partir en diapose ça va être l'époque je vais être un petit peu en avance par rapport à d'habitude mais vous allez voir que elles aussi sont en avance elles sont quasiment prêtes à partir il y en a pas mal qui sont au repos alors là c'est les camponotus cruantatus donc leur air de chasse est là elles sont toutes un peu mélangées entre elles donc là je viens de leur mettre du liquide sucré donc elles vont aller se nourrir un petit peu bon elles sont pas tout à fait prêtes à la diapose ça bouge un petit peu encore dans l'air de chasse le couvent est pas tout à fait il n'y a plus beaucoup de couvent mais pas forcément jaune encore c'est pas grave je vais mettre en diapose plutôt que prévu pour elle j'essaie de me rapprocher un petit peu histoire de les voir là on aperçoit la gine je vais zoomer un petit peu sur elle mais je pourrais pas vous faire des supers images aujourd'hui donc voilà pour les camponotus cruantatus alors au dessus on a les camponotus barbaricus leur nid normalement est à la verticale mais là je les coucher pour faciliter un peu le bazar elle pareil j'aurais mis un peu de liquide sucré donc là elles sont en train de manger va faire grand chose de terrible donc leur adc tout ça va descendre dans le box on va peut-être aller faire un petit tour dans le box après pour voir ce qui s'y passe voir si tout se passe bien c'est la camponotus herculéanus et la camponotus liniperda petite évolution gentille mais je pense qu'elles se stabilisent les barbaricus maintenant parce que j'ai pas forcément de mortalité mais un peu de naissance et tout on n'a pas l'impression que l'unis rempli énormément donc je pense qu'elles se sont stabilisés plus ou moins alors là c'est mes petites fondations donc là les premières c'est d'Elasus le petit développement tranquille chez elle je pense une vingtaine d'ouvrières dans chaque tube j'ai trois tubes de l'asus j'ai pas voulu en récupérer plus sinon j'en ai vu pas mal après ça déjà les trois tubes je sais pas trop ce que je vais en faire il y en a une j'ai un petit projet pour elle mais sinon je sais pas à la camponotus micane m'a fait peur elle est en boule mais je l'ai vu à deux minutes bouger donc c'est sa toilette je pense voilà c'est sa toilette elle m'a fait peur alors là on a la camponotus pilicornis je vais pas trop les toucher pour ça ça peut les stresser aussi on voit rien camponotus forelli donc camponotus pilicornis à côté c'est camponotus non ça c'est des lasus et voilà bon là c'est mes sœurs barbarus qui ont une belle évolution cette année un peu comme les mes sœurs structure d'ailleurs que je vous ai montré la semaine dernière qui elles sont là elles sont prêtes à partir en diapose parce qu'elles ont bouché l'entrée de leur nid bon là elles sont dedans je vais les stresser un petit peu ça va bouger dans tous les sens voilà je vais vous montrer l'entrée de leur nid ils ont mis tout un tas de bazar donc elles ne seront pas contre une petite diapose donc moi chez moi c'est diapose dans les environs des 10 12 degrés pour tout le monde ça descend pas plus bas dans mon bac et je les mets pas au frigo ou quoi que ce soit donc c'est température plus ou moins constante de 10 12 degrés en plein hiver parce que là en ce moment on est plutôt dans les 15 degrés on va aller voir après alors derrière là on a les camponotus vagus je vous ai montré il n'y a pas trop longtemps non plus voilà alors j'aurais rajouté un petit tas de bois là histoire qu'elle s'amuse dedans j'aime bien ça j'aurais donné aussi à manger mais sur un coton qui est là j'ai pas pouvoir l'avoir terrible voilà ça c'est une future art de chasse et là on a encore les trématogaster scutellaris et plein de reflets donc je vais pas pouvoir faire grand chose de terrible là il n'y a plus trop de couvent il n'y a plus de courant d'ailleurs ça va partir en diapose les crématogaster de toute façon c'est pas des diaposes très fortes donc elle ça va totalement leur convenir les températures que je peux avoir de toute façon les autres il n'y a aucun problème pareil là c'est le liquide sucré donc elles sont en train de faire une ronde donc voilà pour les crématogaster scutellaris j'ai encore les polyrachis armata vous montrer qu'elles sont pas très long il ya juste à faire ça et hop on est arrivé elle toujours dans leur terrarium j'ai mis du liquide sucré comme par hasard elle était en train de manger avant que sur l'ancien liquide sucré mais là vont pas être revenus donc voilà les plantes poussent bien le ficus pousse bien là je m'étais fait un twitter avec des vieilles branches de des vieilles branches de vigne mais j'ai un petit peu trop la main verte donc ça a pris racine donc je vais peut-être être embêté l'année prochaine je vais voir si j'ai du raisin maintenant ça va pas être pratique mais on peut voir que ça bourgeonne j'ai déjà coupé des moins des petites tiges qui partaient et tout des petits départs de branches quoi alors sinon les concernant je sais pas trop si il ya de l'évolution quoi mais par contre j'ai vu que là il y avait une belle ponte on va mal voir mais là c'est des oeufs ça ça pond toujours bon elles vont pas partir en diapose elles vont rester là je couperai peut-être le chauffage quand même je vais me renseigner un peu sur elle aussi je leur ai rajouté une petite lettre histoire d'éclairer le setup ça fera du bien aux plantes aussi mon terrarium au dessus aussi est en travaux là je suis en train de refaire un peu donc voici toutes les fourmis qui vont partir très prochainement en diapose là d'ailleurs j'ai préparé une petite seringue de liquide sucré pour descendre au box et on va nourrir les deux des deux petites fondations de camponatus qui sont là bas et bon allez je vais vous spoiler un peu ce qui se passe sur mes étagères donc sur des anciennes étagères je vais vous montrer un peu ça ça va spoiler un peu le nid des Messor barbarus mais bon voilà on commence toujours avec lui vous vous rappelez de lui hop et là c'est donc le futur nid des Messor barbarus voilà pour l'instant je laisse encore sécher un peu je décoller les Messor barbarus sont là donc ça c'est le tuyau qui va à leur ADC qui est à l'extérieur on peut l'avoir là faites pas attention au bazar comme je vous ai dit c'est les travaux et leur petit nid donc ça les Messor sont là en attendant le déménagement à la base je les avais mis au sol j'avais fait un short je crois pour vous montrer un peu ça et donc le nid voilà un petit nid de fourmiers je vous montre dans son ensemble regardez en même temps les étagères ça a changé un petit peu je suis pas arrivé en bas du nid voilà je suis arrivé en bas du nid donc voilà alors mon étagère j'avais besoin d'un nouveau terrarium vu qu'il n'y a pas trop de place et ben j'ai incorporé le terrarium dans les étagères je vous le montrerai en détail un autre jour ça c'est un tiroir un faux tiroir où il ya les trucs de lumière là je vais faire une petite marche pour pouvoir mettre des fourmis en haut des fourmis là et cacher la pompe là je pense que à ce niveau là ce sera mes camponotus barbaricus et puis ben là les petites fondations tout ça pour l'instant il y a encore de la poussière c'est en travaux voilà donc maintenant on va aller faire un petit tour au box pour voir la suite je vous remonte le nid dites à personne j'ai pas fait le tuto encore j'ai pas non plus installé les fourmis donc on le verra mieux quand je brancherai les fourmis et j'essayerai de filmer un peu le déménagement mais je pense que ça devrait aller parce que là pour l'instant les nids sont bien humides donc les fourmis sont là mais je vais les laisser sécher pendant que ceux là vont sécher la nuit sera totalement sec donc il n'y aura plus de problème je pourrais le brancher ceux là c'est en cours mais enfin il est sec mais je préfère être sûr que ce soit encore plus sec ce sera mieux parce que sinon elles vont pas se gêner elles vont gratter elles attendent elles sont prêtes le tube il est plein plein de fourmis sur toute sa longueur allez on va aller faire un tour au box alors on arrive devant le box mes petites fourmis où elles sont alors pour l'instant j'ai pas encore fait un super endroit un super espace et tout mais je vais m'occuper de tout cette étagère pour les fourmis donc voilà puis j'aurai un petit pont lumineux avec ça ça une batterie dedans et ça me permet d'avoir de la lumière donc voilà je vais m'en servir un petit peu comme ça j'ai déjà posé ça là alors aujourd'hui vous pourrez remarquer que la vidéo est un peu à l'arrache donc alors on va commencer par les camponotus circulanus on va regarder un peu ce qui se passe là comme par hasard une voiture qui démarre les filles vous êtes en diapositive à faudra arrêter de de pondre c'est vrai qu'il fait pas super froid je sais pas exactement combien il fait dans le box mais bon il fait bien 15 degrés et ça c'est la camponotus lini perda donc voilà alors et où sont ouvriers je suis pas sûr je vois pas on va essayer de se mettre là avec un peu plus de lumière elle a une ponte elles ont que de conduire ça y est et par contre je vois plus d'ouvrir c'est bien tu as une belle ponte là c'est vrai mais c'est la diapositive les mères ok on va par contre ouvrières et les eaux je sais pas je vais essayer de regarder un petit peu j'ai embêté deux secondes et plus d'ouvrir j'ai l'impression elle a dû se faire bouffer l'ouvrir alors je verrai en mettant le liquide sucré peut-être derrière le coton là non je pense pas je veux pas il n'y a plus d'ouvriers là donc bon alors je vais essayer de nourrir tout le monde comment je vais faire je sais pas alors déjà on va commencer par la herculéanus c'est un peu pratique mais un peu pas pratique un peu de liquide sucré pour vous ça va vous faire du bien j'en mets pas trop parce que bon avec la condensation que ça peut faire et où je préfère éviter dans les tubes et bala lini perda du coup je lui en donnais aussi un petit peu mais il n'y a pas d'ouvrier il y en avait une je sais pas peut-être que l'année prochaine je prendrai une autre lini perda parce que j'ai remarqué que vraiment une mauvaise évolution celle là j'ai comparé avec d'autres ouais je crois que l'autre ouvrière est morte dans le fond là c'est comme ça ça peut arriver pendant les diaposes mais là lini perda dommage n'en avait qu'une donc voilà bon bah je vais pas rester 50 ans dans le box j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer donc bah je vais faire de la place dans tout ça parce que là c'est un gros bordel en plus avec ma voiture qui est assez large j'ai pas de place dans le box mais voilà donc voici pour cette vidéo je pense que ça suffira c'était assez le bazar comme ça on a fait un petit peu le tour de tout ce que je pouvais vous raconter donc moi je vais vous dire à bientôt à mercredi prochain les vidéos sortent maintenant à 19 heures donc ouais les vidéos à 19 heures moi ça me permet de prendre un peu plus de temps pour faire mon montage d'être un peu plus tranquille et aussi à plus de monde vous sortez du travail tout ça la plupart soit l'école soit le travail tout ça c'est fait donc on est plus tranquille à 19 heures quoi donc moi ça me fait des meilleurs départs c'est tout cassé on va pas chercher des jeans non c'est pas la peine allez je vous dis mercredi prochain à 19 heures ciao à bientôt